Lorsqu'on ne perçoit pas de phénomène hypnotique convaincant en séance, quand on a fait par exemple deux, trois séances déjà, est-ce qu'on persévère ou est-ce qu'on conseille à la personne d'aller voir quelqu'un d'autre avec qui on aura un meilleur rapport justement ? Lorsqu'on ne perçoit pas de phénomène hypnotique... Phénomène hypnotique convaincant. Alors, la dernière fois j'ai parlé des phénomènes hypnotiques et c'est vrai que j'ai dit qu'il y a ceux qui sont vraiment manifestes pour la personne, pour nous, pour celui qui guide, qui accompagne. Mais il peut y en avoir certains qui ne sont pas manifestes, mais qui sont pas pour nous, mais pour la personne. Donc il y a plusieurs façons, le témoignage de la personne à la fin peut être quand même assez précieux. On m'avait posé la question d'ailleurs, est-ce qu'il faut débriefer la séance avec la personne ? Pourquoi pas ? Je vous avais dit au début, débriefer, n'hésitez pas à demander à la personne à la fin de son expérience. C'était comment ? Comme ça vous avez quand même un peu de feedback et ce qu'elle vous dit, ça peut être des phénomènes hypnotiques. Après, si clairement, moi je n'ai pas perçu de choses probantes, ni des phénomènes idéomoteurs, ni des phénomènes proprement hypnotiques, donc vraiment aucune manifestation, on va dire, de l'inconscient, rien qui corresponde à une livraison de quelque chose que j'ai commandé à l'inconscient. Au bout d'une séance, au bout de deux séances, souvent ça va s'accompagner d'une absence de résultats. Ou alors si j'ai des résultats, tant mieux, c'est qu'il y a bel et bien quelque chose qui est en train de se passer de toute façon. Mais sinon, si ce n'est pas le cas, si je n'ai toujours pas de résultats, ça peut être judicieux de passer le relais. Parfois, il y a une connexion qui ne s'est pas créée, ça peut arriver. Je dirais une ou deux séances, il ne faut pas forcément baisser les bras trop vite, mais je dirais, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors si on n'a rien qui se passe, je dirais changer peut-être, essayer de changer, de proposer quelque chose de complètement différent. Par exemple, si vous faisiez la séance allongée, dans un mode relaxation, etc. Dites à la personne, vous voyez, ça fait déjà deux séances qu'on a faites, franchement, vous m'avez dit que vous n'étiez pas hyper convaincu, que vous n'avez pas ressenti grand-chose, et jusque-là, on n'a pas de résultat. Donc ce que je vous propose, j'ai encore beaucoup d'outils dans ma boîte à outils, je vous propose qu'on parte sur quelque chose de complètement différent. Je vais vous demander de rester debout, et puis là, peut-être vous pourriez partir sur quelque chose de plus classique, peut-être, plus hypnose, pas de spectacle, mais pourquoi pas, un truc. Un peu plus direct. Ou inversement, si vous êtes parti sur quelque chose de direct, qui va vraiment sur des phénomènes, des phénomènes vraiment très objectifs et que vous ne les avez pas, du coup, vous accumulez des choses qui ont l'air d'échouer, vous pouvez dire à la personne, écoutez, vraiment, on va partir sur une toute autre direction. On va, voilà, on va partir sur un truc très relaxation. Je vais vous demander vraiment de vous poser, on va laisser le corps tranquille, on ne va pas chercher à avoir des phénomènes, et vous partez sur, par exemple, quelque chose de soporifique. Ça, ça fonctionne souvent bien. Des gens avec qui vous avez du mal à créer des phénomènes un petit peu, des mouvements automatiques, par exemple, et bien, vous partez sur du sommeil, bon, ils s'endorment très bien, et après, vous faites du fractionnement, par exemple. Donc, vous pouvez partir sur d'autres choses comme ça, et sinon, pourquoi pas, partir sur du questionnement. Quand vous buguez, comme ça, si ce n'était pas le cas, si votre démarche n'était pas tellement coopérative, co-construction, et bien, à ce moment-là, vous dites à la personne, voilà, vous arrivez aujourd'hui, c'est notre troisième séance, et vous me dites, j'ai toujours vu aucun changement, et vous me dites aussi que, durant les séances, vous n'avez pas senti grand-chose. Donc, à votre avis, vous lui demandez à la personne, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait ? Qu'est-ce qui a manqué jusque-là ? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ? Qu'est-ce qu'on pourrait changer ? Dans quelle position est-ce que vous aimeriez vous mettre, déjà ? Qu'est-ce que vous aimeriez que je vous dise ? Par quoi vous aimeriez commencer ? Et très souvent, la personne peut vous sortir un truc tout bête, ça pourrait être, justement, j'aimerais être plus relax, ou j'aimerais être debout, j'aimerais un truc plus dynamique, ou j'aimerais m'imaginer quelque chose, et soudain, elle vous donne une clé, et d'une certaine façon, elle s'est un peu engagée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle l'a répondu, où elle l'a construit avec vous, ça veut dire que si vous faites ce qu'elle vient de vous dire, si par exemple, la personne vous dit, eh bien, j'aimerais que vous me fassiez une confusion, j'aimerais que vous me racontiez des choses qui n'ont pas de sens, parce que j'avais déjà vu quelqu'un qui avait fait ça, et ça avait bien marché. Eh bien, à partir du moment où elle vous a dit ça, elle vous a dit, en gros, quand vous me ferez une confusion, alors, moi, de mon côté, je m'engage à rentrer en hypnose. Donc il y a une sorte de... il y a un pacte qui s'est créé à ce moment-là, dans la co-construction. Donc ça, ça peut être une bonne façon d'essayer quand même de rétablir un rapport, d'établir un rapport, alors. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une relation qui s'est créée, mais en effet, parfois, on sent que le rapport, au sens vraiment hypnotique du terme, n'a pas été créé, il n'y a pas eu cette relation exclusive qui s'est créée. Mais parfois, oui, c'est vrai que ça peut arriver qu'on sente que, ben voilà, le courant passe, peut-être, on va dire poliment, mais pas au-delà, et il faut qu'il y ait quelque chose d'un peu plus magique qui passe pour que l'hypnose se crée, et peut-être que ça ne sera pas avec moi, peut-être que ça ne sera pas à ce moment-là, ou peut-être que je m'y suis mal pris au départ, ou que l'autre... Enfin voilà, il peut y avoir plein de raisons. Donc ça arrive, ça arrive évidemment. C'est pour ça d'ailleurs que quand, si vous êtes praticien, et que vous avez quelqu'un qui vous dit, oui, je suis allé voir quelqu'un, ça ne m'a pas du tout plu, etc., etc., bon, ça ne veut pas dire que la personne dont il parle travaille mal, et vous soit un sale con, ça veut dire que le courant n'est pas passé, pour une raison ou pour une autre. Et peut-être qu'il va passer avec vous, mais ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire que vous êtes meilleur que l'autre, c'est comme ça. Et vous-même, vous aurez des gens qui sortent de jouer au cabinet en disant, oui, oui, c'était très bien, mais bon, qui en réalité se disent, bon, ben, voilà, et puis qu'ils vont aller voir quelqu'un d'autre, et ça marchera mieux avec cette autre personne. Donc c'est vrai qu'il faut savoir, pourquoi pas le dire, pourquoi pas dire, écoutez, dites-moi, là, c'est quand même trois séances qu'on fait, il n'y a pas le moindre petit bout de début de quelque chose qui a l'air d'aller dans un sens qui vous satisfasse, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Est-ce que vous voulez qu'on tente avec, je vous donne les coordonnées d'un collègue, vous pouvez tenter avec lui pour voir si le courant passe, ou est-ce que vous voulez qu'on tente encore d'autres techniques ? Et rien que le fait d'avoir dit ça, ça fait que la personne, ça peut lui mettre une pression du genre, non mais là, voilà, maintenant il doit se passer quelque chose, ou sinon on arrête. Et parfois ça bouge un peu les lignes, parce qu'elle attend trop que ce soit vous qui fassiez des efforts pour arriver à créer ce contact. Et parfois quand vous lui dites, non, non, mais moi, voilà, si ça marche pas, ça marche pas, mais à un moment donné on fait quoi ? Et bien là, parfois vous voyez qu'il y a une motivation supplémentaire qui se crée, et la personne fait, si, si, non, non, mais si, je pense que ça va aller aujourd'hui, faites-ci, ça, ça, et ça ira. Et puis ça débloque la situation souvent, mais pas toujours. Mais après voilà, ça fait partie des choses, dans ce métier, on n'arrive pas toujours à créer de rapport. Il y a un truc intéressant que tu as dit aussi, c'est je suis allé voir un de vos collègues, et puis ça n'a pas du tout marché, il ne faut pas hésiter à se renseigner sur qu'est-ce qui n'a pas plu, je pense. Dans le sens, si la personne, elle a essayé de lui faire justement de l'idéomoteur, et que c'est impensable pour elle de faire de l'idéomoteur, tu ne vas peut-être pas l'amener de la même manière, ou alors ce ne sont pas les premiers tests que tu vas faire, pour la faire rentrer en hypnose. Oui, oui, ça, c'est une bonne question à poser, ça, c'est vraiment la bonne question à poser, c'est qu'est-ce que vous avez fait ensemble, pour ne pas repartir sur la même base ? Qu'est-ce que vous avez fait ensemble ? Qu'est-ce qui ne vous a pas plu ? Essayez de sonder, déjà, pour ne pas repartir à zéro. Mais par contre, inversement, ça me fait penser d'ailleurs que si quelqu'un vous dit « J'ai vu un de vos collègues, et il m'avait fait ça, et ça avait bien marché », ne partez pas forcément sur ce que la personne avait fait. Continuez de faire ce que vous savez faire le mieux. Je veux dire, vous avez votre méthode, faites votre méthode, vous n'êtes pas obligés non plus d'aller essayer de copier un collègue, vous ne serez pas à l'aise en vous mettant dans ses pas à lui, dans ses sabots à lui. Restez vraiment dans ce que vous savez faire, et votre façon de procéder. Quitte à dire à la personne, par contre, vous êtes chez quelqu'un d'autre, et ça ne se passe pas forcément de la même manière chez tout le monde. Mais voilà. Après, dis-moi. C'est juste qu'il y a un biais, surtout, c'est qu'elle peut te dire que ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça, et toi, tu vas penser faire la même chose, et puis pour elle, elle va dire « Ah ben non, mais ce n'était pas exactement pareil, parce qu'à ce moment-là, il m'avait dit ça, alors que vous, vous m'avez mis en hypnose différemment. » Donc ça peut même, au contraire, être contre-productif, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, d'essayer de trop imiter. En plus, on ne sait pas ce qui a marché réellement chez l'autre. Exactement. Donc on pourrait penser que « Ah oui, mais la dernière fois, j'étais allongé, donc du coup, ça avait bien marché. Là, ça ne marchera pas si je suis debout. » Ça n'a pas forcément de rapport, en fait. Ça n'a pas forcément de rapport avec la position. Que personne ne peut découvrir. En général, moi, je dis aux gens « Ça vous dit de découvrir peut-être une autre expérience d'hypnose qui soit différente. » Les gens, la plupart du temps, me disent « Ah oui, oui, au contraire, ça m'intéresse. Allez-y, faites comme vous avez l'habitude. Ça me va, quoi. » Oui. Justement, là-dessus, je pense quand même qu'un truc, c'est vraiment de ne pas chercher, de ne pas en faire une affaire personnelle. Si je n'arrive pas à connecter, si je n'arrive pas à avoir des résultats avec quelqu'un, je peux me mettre à faire beaucoup d'efforts pour ça. À vouloir lui offrir plus, faire des séances extrêmement longues, en lui disant « Mais non, 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 vraiment, je veux arriver à quelque chose. » Lui donner énormément... Je montre de... Moins ça marche, plus je montre de volonté de l'emmener en hypnose. Et si je montre beaucoup de volonté de l'emmener en hypnose, l'autre, en face, risque d'avoir un réflexe qui n'est pas du tout conscient, ce n'est pas sa faute, mais inconscient qui est de « Ouh là là, non, mais attends pas si vite, c'est mon expérience d'hypnose. » Donc il risque de freiner. Alors que si, au contraire, je lui dis « Bah voilà, vous y rentrez, vous n'y rentrez pas, moi je vous propose des outils, si ça veut prendre 15 séances, ça prendra 15 séances, ne serait-ce que pour rentrer en hypnose. » Alors là, en général, si la personne, elle voit que « Bon, bah vous, vous avez le temps, de toute façon, vous êtes patient, c'est elle qui va s'activer, se dire « Ouh là, mais attends, il ne marche pas au défi, en fait, il s'en fiche. Donc c'est à moi d'y mettre du mien. » Donc n'en faites pas une affaire personnelle, n'en faites pas une victoire, il faut que j'arrive à créer des phénomènes hypnotiques chez cette personne. Non, on teste, on voit ce que ça donne, il y a des trucs qui collent, il y a des trucs qui ne collent pas, il y a des trucs qui marchent, des trucs qui ne marchent pas, et c'est comme ça. Et du coup, c'est la personne qui va quand même fournir davantage de motivation, on va dire.